Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette première vidéo de 2018, je vais enfin ouvrir mon swap de Noël. Alors, comme plusieurs années, j'ai suivi le swap de Gabi sur Livre Addict, qui propose différents types de swap. Et l'année dernière, je l'avais fait avec Marine, Lila. Donc c'était le swap de... ça floude, c'est génial, ça commence bien. Je m'en fous, je vais ouvrir mes cadeaux. Non, moi, t'es une belle acte. Bref, je suis super excitée, c'est une horreur, parce que le colis est là depuis 3 jours. Mais comme je faisais le réveillon, je ne pouvais pas ouvrir les dents. Bon, on continue. Donc oui, je l'ai fait l'année dernière sous forme de calendrier de l'Avent. Donc en fait, on ouvrait nos cadeaux au jour le jour. Et je l'ai fait sur le blog. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et cette année, j'ai eu le plaisir de le faire avec ma petite Sandra des chroniques. De l'imaginarium. Vous entendez beaucoup parler d'elle sur la chaîne, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et j'ai très très hâte d'ouvrir l'énorme bestiole qui est là. Je commence à perdre des trucs. Je vous laisse voir le... voilà. La grosse bébête. Et voilà. Et elle, je crois qu'elle doit encore attendre demain. Parce que le colis est coincé à la poste. Désolée ma petite Sandra. Mais on commence tout de suite. Et j'ai déjà une carte avec un seau. Et je trouve ça magnifique. Qui est fait. Main, je pense. Waouh ! Ça brille ! Waouh ! Elle est magnifique. Elle est super. Donc, je prends un petit temps pour lire. Et puis, je vous reviens. Allez, on va dire que ça va aller mieux. Donc, regardez-moi cette magnifique carte. J'adore. Et puis, le petit môme que j'ai gardé pour moi. Merci beaucoup, Sandra. Tu diras aussi ce que je t'ai écrit. Mais tous mes voeux. À nouveau, de 2018. Donc, c'est moi qui vais ouvrir dans l'ordre. Du coup, je vais commencer dans l'ordre qui se présente. Alors, il y a des petits mots dessus. Qui sont très jolis. Alors, oui, voilà. Qui est là, évidemment ? C'est Monsieur Filou. Donc, sur ce colis. Bon, je pense que tu devines facilement. T'as ça. Non, ça. Je pense que c'est quelque chose qui tient chaud. Filou. Ça se mange pas. Ça se mange pas. Je peux pas ouvrir. Oh non, trop bien. Filou, arrête. Bonne heure. Oh là là. Alors, si Filou se pousse. Allez, sois gentil. Pousse-toi, Lou. C'est Filou se pousse. C'est un coussin de Game of Thrones. Il va tout me faire tomber. Il est complètement fou. Je vais lui donner du papier. Ça va l'occuper. Tiens. Regarde. Va. Va avec le papier. Tu parles. Il est splendide. Sandra, t'as fait des grosses folies. Il est juste magnifique avec Jon Snow. Ben voilà, je suis déjà refaite. C'est juste le premier cadeau et je suis refaite. Ça commence pas. Bon, alors, on continue. Alors, celui-ci. Alors. Je trouve que ce genre colle parfaitement à la période de Noël. C'est un DVD. Je pense qu'on va le supporter. On va le supporter, Filou. En fait, vous allez le supporter avec moi. Il est très, très gentil. Mais c'est un curieux de première. Plus du papier que d'autres choses. Je pense que ça va être très, très émotion. Parce que Sandra commence à quand même bien me connaître. Je suis une grande fan de Jane Austen. Et particulièrement de son roman Orgueil et Préjugé. Vous l'avez vu dans le livre que je me suis offert. Et voici le DVD du film que je n'ai pas vu. avec Aaron Knightley. Parce que je l'ai vu en série. Mais pas en série anglophone. Mais pas en film. Et je... Je suis ravie. Vraiment. Maxime, si jamais tu passes par là, on pourra se mater de ce film. Puisqu'on parlait de Jane Austen. Bref, ça c'était un autre clin d'œil. Mais Sandra, mais... Alors ensuite... Pour les ambiances cocooning. Mais... Vous voyez à quel point il peut être adorable et pénible ? Pour les ambiances cocooning. En fait, je n'ai même pas envie de deviner. J'ai envie d'ouvrir. Allez, tu m'aides. Par contre, tu ne vas pas venir. Pourquoi ? T'es l'eau. Je perds beaucoup. Oh là 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 là. Non, non. Oui, je sais que ça sent bon, mais non. Ça ne se mange pas. Oh, c'est sublime. Alors, en fait, c'est un porte-bougie en bois. Avec à l'intérieur, une bougie. Pourtant, on n'a pas d'odeur particulière, monsieur Phil. C'est splendide. Je vous laisse regarder. T'as encore fait des folies. Ça, c'est la spécialité de Sandra. C'est juste... Alors, je vous apprends qu'en fait, en janvier, je vais changer les étagères. Alors, pas que vous voyez derrière moi, mais d'autres. Donc, il y aura un nouveau décor. Et bien, je pense que c'est une des premières choses que je vais mettre parce que je suis à fond dans les bougies et j'ai un placard à vider. Donc, ça me permettra de les avoir près de moi. Alors, voilà. Donc, l'autre qui me fait de l'oeil, c'est celui-ci qui nous raconte, rempli de gourmandise avec idée, mais utile tout de même. Rempli de gourmandise avec idée, mais utile tout de même. Tu commences à faire comme moi, à faire des faces que je suis pas sûre de comprendre. Philou ! Donc, Philou, ayant failli se prendre le trépied sur lui, j'ai eu très peur. Du coup, je lui ai interdit l'accès parce que là, pour le coup, c'est trop. Bon, que d'émotions. Donc, non, 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 il va bien. Mais voilà, je suis en train de faire tomber des choses. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Oh là là, non. Oh là là, je crois que j'ai bien fait de pas craquer ce week-end. Alors, attendez. Parce que, en fait, il y a... Vous voyez le sneakers, là ? Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Je pense, ouais. Ce sont, en fait, des chaussons anti-dérapants et j'en cherche, mais depuis méga longtemps. Comment tu as su, Sandra ? Je pense pas que je t'en ai parlé ou que j'en ai parlé sur la chaîne. Mais voilà, ouais. En fait, vous voyez, ils sont... On le voit ici, ils sont anti-dérapants. Ils sont juste tip-top. Et à l'intérieur, c'est rempli. De choses très, très bonnes. Ouais, bah oui. Je peux rappeler les ouctions en guimauve. Je suis une grande atelier des ouctions en guimauve. Et puis, je pense qu'il y a aussi d'autres... Voilà, bah voilà. Vous savez, les célébrations. Eh bien, j'en ai un plein. Un plein chausson. C'est écoute les... C'est une superbe idée. Cocooning et gourmande. Tu as complètement raison. Voilà, je... J'ai vraiment hâte de les mettre. J'ai failli m'en acheter ce week-end. Je sais pas trop ce que je voulais. Donc, du coup, bah... T'as vraiment... T'as vraiment tapé juste quoi. Et on a du bol que je ne les ai pas achetés. J'en aurais mis deux. C'est pas grave. Non. Pour accompagner les demoiselles. Ouh... Ça, on a encore eu des ennuis avec la poste. J'aurais dû m'en douter. C'est une pop. C'est une pop de Fantastic Beasts. Et c'est Newt Scamander. Voilà. Je l'ouvre parce que moi, j'aime pas... Enfin, voilà. Je vois pas l'utilité des boîtes, en fait. Donc, ouais. J'ai juste envie de voir Newt. Il est avec son oeuf. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est juste génial. Alors, oui. Voilà. C'est vrai qu'à part Harry et Ron... Enfin, quoi que non ? J'ai Rogue, Dumbledore, Dobby. Mais du coup, oui. Il sera plutôt avec Tina et sa soeur, en fait. Pour les animaux fantastiques, pour le coup. C'est trop fort. Mais merci, quoi. Je suis complètement... Bouleversationnée. Petit souvenir gourmand de Paris. Ah, mon Dieu. Ça, oui. C'est quand tu allais à Montreuil, je pense. Qu'est-ce qu'ils nous vendaient à Montreuil ? Oh, mon Dieu. Alors, je vous laisse la regarder. Elle est splendide. J'ai même pas envie de l'ouvrir. Tellement, elle est splendide. Je pense que je vais essayer d'en faire un marque-page. parce qu'elle est vraiment trop belle. C'est la marque Marie Bouverot. Je connais pas du tout. L'ancienne parisienne est paumée, là, pour le coup. Génial, quoi. En fait, c'est du chocolat noir, mais... Et j'aime beaucoup, mais voilà, c'est la tablette qui est trop, trop belle, quoi. Oh, mais t'as... Ma belle, mais t'as sûre, quoi. J'ai l'impression que mon soap, il va être juste ridicule. Je continue. Alors, vous allez voir un petit cadeau. Vraiment pas simple à attraper. Non. Non. Non, t'as pas fait ça. Si vous êtes d'accord avec moi, ça fait penser au vif d'or. Donc, qui peut dire vif d'or dans une taille comme ça ? Dit collier ou en tout cas bijoux ou... Ouais, je crois que je me suis pas trompée. Allez... Oh là là là... Il n'a même pas que le vif d'or. Oh mon dieu ! C'est un sautoir en plus. Sandra, c'est tout à fait que je n'aime pas les colliers trop près du cou. Et en fait, du coup, il est très long et c'est juste ce que j'aime. Je trouve ça très, très original comme vif d'or. Parce qu'il fait un petit peu steampunk et on a ce goût du steampunk en commun. C'est juste splendide. Je vous prépare une vidéo sur Harry Potter. Mais pop, etc. Je pense que je le rajouterai parce qu'il est juste trop beau et tu sais quoi. Vu que je n'ai pas de collier aujourd'hui. Je le mets tout de suite. En fait, je suis refaite à chaque cadeau. Donc, je ne peux pas le dire tout le temps. On ne le voit pas bien. Ah, il est magnifique. Je ne sais pas si ça va finir sans larmes. Et il y a encore plein de paquets. Alors, attendez parce qu'il n'y a pas... Donc ça, je vous montre. Il est carré. Et il est dit pour combattre le froid. Et non, ce n'est ni du thé, ni de l'infusion. On a ça en commun. De ne pas aimer le café, le thé, les choses comme ça. Des gourmandes de chocolat jusqu'au bout. Alors si, moi j'aime quand même bien les infusions. Et du coup, je ne sais pas sur quoi elle est partie. Ah, d'accord. Ah, ok. Alors, je vous montre la boîte. En fait, c'est une crème pour les mains. Mais j'adore. J'ai failli me faire avoir une crème pour les mains. Donc, un baume universel. De vitrine. Alors, je vous l'ouvre. Ah, il est beau. J'adore les petites boîtes comme ça. Et on va aller au bout. Je ne veux pas enlever l'aupercule. Je vous laisse en tirer. Non, je n'arrive pas. En plus, je suis encore un peu prise du nez. Là, tu m'as eu là. Franchement, tu m'as eu. Alors, après. Celui-là, il a une taille. Trousse de voyage spéciale beauté. C'est cocooning. Alors, c'est marrant. On a eu la même idée. Je pense que c'est ce qu'il se rend compte. T'es folle ? Oh là là. En fait, c'est une trousse magnifique. Déjà, chez Nuxe. Alors, avec le gel nettoyant des maquillants visage, la crème prodigieuse, donc crème hydratante. On a une huile de massage, je pense. On a également une crème pour les mains et une huile de douche. C'est très, très, très beau. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Mais, comme si je n'avais pas déjà été assez gâtée à Noël, quoi. Et donc, on continue avec le suivant qui nous dit... Ouais, celui-là, moi aussi, il me fait envie. Je pense que c'est aussi un DVD. Je ne sais plus ce que j'avais foutu dans ma wish. La belle et la bête, mais la version avec Emma Watson. Qui, paraît-il, est juste splendide dedans. Donc, je t'invite quand tu veux à la maison pour qu'on le regarde. Franchement. Ah non, non, mais... Tu ne te trompes jamais, quoi. C'est un truc de fou. Regardez ça. Je n'avais même pas fait gaffe, en fait. Sur le papier cadeau, on dirait Edwige, quoi. Mais, je n'ai même pas envie de le casser. Alors, là, il y a un seau, mais il n'y a pas... Oh ! Je pense que nous nous sommes faits, au niveau des livres aussi, des cadeaux similaires. Tu vas trouver le même dans ton swap. Et moi, je suis trop contente. La nouvelle saga de Jennifer L. Armandrout, The Covenant. Le premier tome, S'en mêler. Bah, comment vous dire, voilà, quoi. En plus, il fait partie du prix. Donc, j'aurais vraiment aimé le lire. Je vais essayer de le faire avant fin février. Et merci, Sandra. Tu gères la fougère, quoi. Et il y en a encore, mon Dieu. Bah, là, je suis en manque d'inspiration pour un 10. Mais, ce n'est pas grave. Tu vois, moi aussi, j'ai mis des trucs chelous dans mon oignon. Vraiment. Alors, je vais doucement. Parce que comme je suis un petit peu... Curieuse. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah non, mais t'es... Oh, là, 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 là. Alors, moi, qui cherchais un bracelet et qui adore les... Tout ce qui est victorien, je vous disais steampunk, etc., Mais il est splendide. Il est magnifique. Il est vraiment splendide. En plus, il va très bien avec le vif d'or. C'est super beau. Mais t'as vraiment trop de goût, quoi. Je le garde, en fait. Alors, attendez, il y a un petit. Il y a deux petits. On va les ouvrir. Qui disent... Toujours utiles. Toujours utiles. Toujours utiles. Oh, ça, c'est... Je veux que je ne l'avienne pas. C'est un marque-page. Je n'en prie rien. C'est un marque-page. Mais alors avec diverses reloques. Donc là, on a un petit fantôme. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que la plume... La plume qui est très très belle. Là. Il est là, le petit fantôme. Voilà. Hop là. Je ne suis pas une youtubeuse beauté. Ça se voit. Donc, on a un petit fantôme. On a une colombe, je pense, de la paix. On a également un trisquel. Et un pintacle. La sorcière en moi est ravi. Il est très très beau. Mais il n'ira jamais dans un livre. Il sera exposé. Mais il n'ira jamais dans un livre. Il est bien trop beau pour ça. Ensuite, alors encore un tout petit paquet. Tant de livres. Tant de livres. Tant de livres. J'ai une idée qui me vient. Une clé USB. Parce que je lis au format e-book. Ah ! Non ! C'est un jeu de mots. Non mais... Non mais t'es génial ! T'es génial ! C'est pareil. C'est un sautoir avec une montre. Style ancien. Je vous la mets à l'envers. Je suis tellement émue. Mais elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique. Moi qui voulais me refaire en bijoux. Je ne crois pas que je te l'ai dit non plus. Voilà. J'ai un tas qui s'accumulent autour de moi. Je suis extrêmement touchée. Je suis en plus très fatiguée. Parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Donc il faut que je tienne. pour que les larmes ne coulent pas. Donc ça c'est un livre. Alors on va voir si on a d'autres choix en commun. Non alors celui-là on ne l'a pas en commun du coup. Je ne sais pas s'il était dans Taouiche. Donc c'est le labyrinthe, la braise de James Dashner. Donc en fait c'est avant le labyrinthe. Et c'est un livre qui normalement, c'est promis par l'auteur, nous permettra de enfin comprendre. Parce que moi je n'ai toujours pas compris. malgré tout ce que j'ai lu sur le labyrinthe. De vraiment comprendre tout ce qui s'est passé avant l'arrivée de Thomas dans le labyrinthe. Et voilà franchement il est... Je le voulais. J'ai failli l'acheter plusieurs fois. Mais je savais qu'il était dans la Ouiche. Donc que je ne pouvais pas. Super bon choix. Super bon choix. Et il y a encore des marques pages. Un amour des marques pages. Décidément les filles. Sans le savoir, vous savez finalement. Enfin vous me touchez avec Le Petit Prince. Alors je ne sais pas si vous verrez la citation. C'est une des plus connues. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est pareil, voilà. Je n'ai pas envie de l'ouvrir. Je n'ai pas envie de l'utiliser. J'ai envie de le mettre juste en évidence. Parce que c'est un roman initiatique et philosophique. Un conte-fille de fin marie. Bon, je ne m'étonne pas. Je ne suis pas en train de faire un update. Alors oui, non. J'en avais un autre là en fait. Il y en a partout. Ça, ce n'était pas sur ma wishlist. Oh my God. Je vous laisse regarder. Ça vient d'Harry Potter. Alors je pense que du coup, on va encore avoir quelque chose en commun. Parce que je pense que c'est plutôt un carnet. En tout cas, je ne connais pas de livre qui nous parle du prince de sang mêlé avec ce visuel-là. Mais après, je ne connais pas tous les livres, même en anglais. Donc c'est écrit, c'est appelé, et je comprends, je comprends, un Horcrux. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Alors déjà, tu m'avais offert le carnet de Bilbo, le Hobbit. Vous le mettez dans une bibliothèque, c'est un livre. Et en fait, celui-ci, vous pouvez faire pareil. Mais je ne sais pas si je vais oser écrire dedans. Tellement il est beau. Il est juste splendide. Tu n'es pas raisonnable, Sandra, vraiment pas assez. Je n'ai plus de place pour les mettre. Et en fait, on va poursuivre avec, je pense, un autre livre pour ta collection. Je ne sais pas, ou alors un autre carnet, parce que je les collectionne. Ouais, un autre carnet. Oh là là, oh là, il est trop beau. Il est magnifique. Il est magnifique. J'ai presque plus de batterie, je ne peux pas l'ouvrir. Du coup, quand je vous prépare un boucle avec mes cadeaux de Noël, je vous mettrai les livres et quelques cadeaux avec. Comme ça, vous le verrez. Et donc, il me reste, non, je n'ai pas fait d'oubli, il me reste deux paquets. Alors, ce sont des livres, je pense. J'en étais sûre. J'en étais sûre parce qu'il me semble que tu l'as lu. Et je ne dis pas de bêtises. Quand tu crois que tu en avais envie. Un petit bout d'éluge. C'est le cirque des rêves de Erin Morgenstern qui est publié chez Pocket. Et c'est un livre qui me tente depuis méga longtemps. Et voilà, je l'avais rajouté à ma wishlist et du coup, il est chez moi. Quant au dernier, je ne sais pas ce que c'est. J'hésite entre La Belle Sauvage de Philippe Pullman et Remember Yes Today de Pinted Up. Bon, mais quand même, j'avais trouvé l'un des deux. Ah, tu sais ! Forget Tomorrow de Pinted Up. Chez Lumen, donc le premier tome. Oui, je ne l'ai toujours pas lu. Merci. Cette fois, je te peux te faire un énorme merci, ma petite Sandra. Tout est splendide. Tout est dans mes goûts. Tout est touchant. Tout va avec cette époque. Et je t'embrasse très très fort. Et je te remercie énormément. J'espère que ce que je t'ai envoyé va te plaire. Je vous fais de plein de gros bisous. Je vous montre cette vidéo le plus vite possible. Je vous souhaite de commencer une très très belle année. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501